Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui je vais vous parler des points de repères non négociables pour vous permettre de progresser chaque jour dans votre apprentissage de l'anglais, de l'espagnol ou d'une autre langue pour avoir des résultats très rapidement et avancer tous les jours sur votre objectif jingle. Alors juste avant de vous expliquer ce concept des points de repères non négociables, vous allez voir c'est vraiment très très simple et bien je vous invite à télécharger votre kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste ici pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Donc en fait ce concept des points de repères non négociables c'est quelque chose que j'ai lu dans le livre de Vishen Lakhiani qui est le fondateur de Mindvalley qui donc le livre c'est le code d'une vie extraordinaire je crois que je me plante dans le titre du livre mais bref si c'est pas ça on vous le met juste en dessous et en fait ce concept qui est juste génial, très simple c'est le fait de se fixer une action tous les jours que vous ferez quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, vous allez faire cette action et en fait l'idée c'est tout simplement de suivre l'effet cumulé, vous savez je vous en parle régulièrement l'effet cumulé c'est quoi ? c'est le fait d'être régulier dans la pratique de quelque chose donc là on parle de l'apprentissage des langues, si tous les jours vous faites une action et bien ça sera mieux que zéro et ça vous rapprochera de votre objectif et si vous le faites tous les jours et bien pas effet cumulé, vous allez vous rapprocher pas à pas de votre objectif et lui il va même plus loin, il nous dit que c'est non négociable, que ce point de repère, cette action que vous aurez décidé vous allez la faire tous les jours quoi qu'il arrive et si il y a un jour vous ne faites pas l'action et bien il y a, je sais pas si on peut appeler ça une punition mais il y a une suite alors je vais vous donner son exemple pour que ça soit plus concret pour vous c'est que lui son point de repère non négociable et bien c'est lié à la santé, au sport c'est qu'il fait 50 pompes tous les jours, tous les matins il se lève, c'est sa première action il fait 50 pompes, je vais pas vous pousser à faire des pompes évidemment vous allez définir vous votre action par rapport à votre routine de langue de la langue que vous êtes en train d'apprendre en ce moment et si un jour et bien il ne peut pas faire l'action parce qu'il est en déplacement il est dans un avion ou quoi que ce soit et bien le lendemain son process ça sera de faire 51 pompes une de plus pour ne pas se blâmer de ne pas l'avoir fait le jour précédent et en plus pour se permettre de dire la prochaine fois j'en ferai 50 et pourtant une de plus c'est pas grand chose mais vous allez voir qu'il va se passer des choses quand on met ce process en place et donc l'idée c'est que vous dans l'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol ou d'une autre langue vous choisissiez votre point de repère non négociant, non négociable dans votre routine de langue parce que c'est ça le concept que nous on enseigne nous parce que voilà encore une fois on est une équipe c'est qu'on vous pousse à définir plusieurs actions dans votre journée pour vous rapprocher de votre objectif mais il y a des jours et bien voilà c'est la vie cyclique il y a plein de choses, on est fatigué, il y a des imprévus etc et on va pas pouvoir faire toute la routine et c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui parce qu'en fait je vois souvent au sein du marathon d'anglais que mes élèves sont très perfectionnisme, perfectionniste et que dès qu'ils se mettent en place une routine c'est hyper rigide dans leur tête et il faut absolument que ça soit la même chose tous les jours alors que non, ça n'a pas à être exactement la même chose tous les jours à partir du moment où vous faites des actions par rapport à la langue que vous apprenez donc l'idée c'est que vous allez avoir une routine souple et une routine avec différentes actions et même les jours où vous ne pouvez pas parce que c'est chargé l'idée ce n'est pas de faire zéro action mais de faire votre action non négociable donc là je vous invite tout de suite, je vous lance le défi là maintenant dans les commentaires mettez-moi en commentaire l'action celle qui va forcément vous donner un maximum de résultats c'est ça l'idée parce que si c'est juste pour faire une action pour dire j'ai fait une action et la barrer sur la to-do list ça n'a pas d'intérêt l'idée c'est que vous ayez des résultats donc choisissez celle qui vous permettra d'avoir un maximum de résultats par rapport à vous, votre blocage du moment, votre challenge du moment et le faire tous les jours quoi qu'il arrive et définir votre plan B le jour où vous ne pourrez pas faire cette action pour que le lendemain vous puissiez rajouter une étape supplémentaire donc dites-moi en commentaire c'est quoi votre action là c'est votre défi là maintenant tout de suite vous savez qu'on adore vous donner des défis c'est ce qu'on fait tout le temps surtout dans le marathon d'anglais toutes les semaines on vous donne des défis pour avancer donc là je vous donne ce défi mettez-moi en commentaire c'est quoi votre point de repère non négociable celui que vous allez faire tous les jours j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à la partager pour soutenir la chaîne ça me fera juste très plaisir et ça permettra de nous donner de la visibilité sur Youtube et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo par mail, par live, par Facebook, par Instagram ah suivez-nous, suivez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait vous verrez les coulisses de mon apprentissage et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo ciao et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt